Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 7 octobre et nous nous retrouvons pour le Festival Open Church 2018. Cette année, le Festival Open Church évolue et d'ailleurs je vous propose d'aller tout de suite rencontrer Agnès, la responsable de l'organisation des événements de la pastorale des jeunes. Agnès, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la journée d'aujourd'hui ? Alors Open Church, c'est une première après-midi où on convie les chefs de groupe pour échanger, faire un partage d'expérience. Aujourd'hui, en particulier en plein synode, on a Mgr Gobillard qui vient nous parler de ces trois premiers jours à Rome. et ce sera suivi par la messe et puis un forum où les jeunes pourront découvrir toutes les propositions du diocèse et voilà, une soirée festive pour fêter la rentrée. Nous sommes avec Mgr Gobillard. Hier encore, vous étiez à Rome pour le synode des jeunes. Est-ce que vous pourriez, après cette première semaine, nous donner une première phrase ou un premier moment qui vous a marqué ? Le point d'orgue de cette semaine, ça a été la soirée d'hier soir justement, à la salle Paul VI, où le pape est resté silencieux, où les pères synodaux sont restés silencieux pour que les jeunes puissent s'exprimer et simplement nous parler pour qu'on puisse parler d'eux en les connaissant. Il est bientôt 17h, l'atelier avec les responsables de groupe est terminé et dans quelques minutes va commencer la messe présidée par le cardinal Barbarin. Ça y est, la messe est terminée, c'est maintenant le temps du festival lors duquel les jeunes vont pouvoir découvrir les différents groupes du diocèse et nous allons aller à leur rencontre. Aziz, tu étais au synode avec le pape, tu as témoigné devant le pape et les pères synodaux. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce qui s'est passé et ce que tu faisais là-bas ? Ce que je faisais là-bas, c'était de témoigner de ma expérience que j'ai vécue en Irak. Le pape nous écoute et nous propose l'idée d'avancer tous les deux ensemble et de faire quelque chose pour notre église. Je pense qu'on peut tous avancer tous ensemble. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance de ce soir ? C'est formidable, j'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais jeune étudiante, avoir toutes ces propositions au même endroit. Moi, je suis venu pour un moment de rencontre avec tous les autres jeunes de Lyon. Je ne cherche pas de groupe particulier, mais je regarde et je vois ce qu'il y a d'intéressant en fait. Monseigneur, est-ce que vous avez un mot pour les jeunes de votre diocèse cette année ? J'ai envie de dire à tous les jeunes qui sont là. Premièrement, trouvez un groupe dont vous avez besoin, qui vous plaît, qui vous fera progresser. Et puis deuxièmement, pour le reste, je vous fais confiance. Allez-y librement. Foncez selon votre tempérament, votre caractère et tout et tout. Et c'est le meilleur que vous avez à donner. Donc, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis pour ce Festival Open Church 2018. Vous pouvez retrouver toutes les informations et tous les groupes sur le site jeunecatolion.fr et nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada